salam alaikum wa rahmatullahi wa mubarak, takut Allah wa alaykum saba kum l'orba al-khir j'espère que tu vas bien frère alhamdulillah bismillah al-rahman al-rahim alhamdulillah al-ruhbi al-ghlim wa salam al-lamikum je te fais ces petits audios pour te parler un peu sur l'irfan après tu fais ce que tu veux frère tout d'abord je vais surtout parler sur bergette Mais le livre-clé des Irfani en premier lieu, c'est le Foutoua Tolméki à les ouvertures mécoises ou bien les conquêtes mécoises de Ibn Arabi. C'est très facile pour toi de trouver, bon toi t'es en Iran, mais de trouver des versions françaises de ce livre traduit dans différents passages. Et la tendance Irfani veut nous faire dire comme quoi, veut faire dire à Ibn Arabi qu'il serait chiite. T'as qu'à juste relire la profession de foi d'Ibn Arabi. D'ailleurs j'ai une vidéo sur ça, j'ai oublié Ibn Arabi et le Nassibi notoire, où tu verras que ça n'a rien à voir avec Alul Beyd premièrement. C'est un Nassibi comme une Thémya, sincèrement dans les livres que j'ai lus. La profession de foi c'est l'introduction de Foutoua Tolméki à Thura. Et ils ont dit voilà il connaît les douze imams, bon après ils disent il y a certaines copies du livre comme quoi c'est pas mentionné, mais il connaît les douze imams. Les Tijani aussi en Afrique, bon c'est une tariqa qui n'est pas en Afrique, mais aussi bien centré en Afrique aussi. Les Tijani aussi connaissent les douze imams, leurs maîtres connaissaient les douze imams. Est-ce que c'est une preuve qu'il y a à voir qui répète plusieurs fois Ibn Arabi dans son livre sur Abouba, comme quoi Abouba c'est le plus proche, etc. Du prophète, salallahu alayhi wa alayhi. Foutoua Tolméki à Mohamed Hussein Tabataba, l'auteur de Tafsir al-Muizan, disait comme quoi c'est un livre sacré. Et d'ailleurs Ibn Arabi, comment il a dit ça, il a dit même que son livre Foussou Sol-Hikam, ça c'est les satans, les satans de la sagesse, est un livre révélé, comme quoi c'est le prophète qui lui a dicté. Et tu verras qu'il y a énormément de problématiques dans ce livre, à tel point que Shahad Abadi, le professeur de Sayyid Khomeini en Irfan, il disait ça montre qu'il n'est pas accompli parce que dedans il dit que l'égorgé, c'est Isaac, au lieu d'être Ismaël, alayhi wa sallam. Donc il dit parce qu'il n'avait pas la wilayah, donc lui a confirmé, le professeur de, je ne sais pas ce que dit Sayyid Khomeini parce qu'il a commenté le Foussou Sol-Hikam, mais le professeur dit qu'il n'avait pas la wilayah, c'est pour ça qu'il raconte certaines choses qui sont complètement erronées, notamment c'est très connu, il dit que le sceau de la wilayah universel c'est Aïssa al-Islam, alors que c'est l'imam Ali al-Islam, et le sceau de la wilayah mohammedienne c'est lui-même, alors que c'est l'imam Ali al-Islam. Ceci étant dit, Bergette quand on lui a posé la question, ça existe en persan, ils lui ont posé la question, qu'est-ce qu'il pensait de Foussou Sol-Foutouat al-Mekiyah et de Ibn Arabi, et le sanctifie tu vois. Bergette d'une manière, il y a certainement une différence entre lui-même, même si lui il a des déviations sans aucun doute, et je vais te le dire, il y a une différence entre lui et sa sanctification auprès des gens. Moi je me rappelle dans les années 80, nous on parlait toujours de Abdelhossane d'Estreib, tu vois. Il l'appelait le Neufsen Mothmarinah, l'âme apaisée, tu vois, et ça reste toujours des titres, tu vois. Bergette par exemple, il croit que dans les processus de dédicter des lois aux autres, il croit à le Mukha Shafat, ça veut dire les dévoilements, ça veut dire spirituels. On ne peut pas savoir si c'est dévoilements spirituels, si on le relativise, on ne peut pas savoir si c'est spirituel ou satanique, je tiens quand même à préciser ça. Et parfois Bergette, il dit, voilà, tellement il se sanctifie, là je ne sais pas, je n'ai pas lu la vidéo, je t'avoue que quand j'ai vu la musique et le reste, je ne regarde pas ce type de vidéo, comme je te l'avais dit. Très souvent, ils disent, Bergette a dit, alors que ça vient de l'Imam Ali al-Islam. C'est ça moi qui suis très étonné. Il met en avant Bergette, alors que parfois il ne fait que ramener, et la plupart du temps d'ailleurs, il a des phrases Bergette en disant de prendre la spiritualité uniquement des Alul Bayt al-Islam. Ça c'est un élément positif de Bergette. Maintenant le problème de Bergette, c'est que par exemple quand il parle de certaines pratiques spirituelles, il te dit, répète tant de fois. Mais si tu lui demandes, ces gens-là considèrent que sa parole c'est une preuve, tu vois. Si tu leur demandes, si tu lui demandes d'où vient ce chiffre, ils ne sont pas capables de répondre. Ça veut dire qu'en fait, ils déterminent la phrase, mais normalement tu dois dire par exemple, si c'est 40 fois, 50 fois, 45 fois, tu dois dire, voilà, Alul Bayt a dit. Théoriquement c'est comme ça. Moi personnellement j'ai la même chose, je ne considère pas que les paroles de Marja c'est une Khoja, tu vois. Ce n'est pas une preuve la parole du Marja, ce qui est une preuve c'est les Alul Bayt al-Islam. Indépendamment que je respecte, je n'ai pas un problème d'une manière générale avec quelqu'un qui ne connaît pas les choses, qui ferait ta clit, je n'ai pas de problème. On en a déjà parlé de toute façon il me semble. Mais sa parole n'est pas une preuve, sa parole fait office de Taïamoum, en absence d'eau. L'eau qui est les Alul Bayt al-Islam. Si tu ne peux pas étudier tous les hadiths sur un sujet donné, abtiens-toi et regarde la fatwa du savant, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, d'une manière générale c'est ce que j'ai à dire. Wardatul Mujud c'est pas Wardatul Wujud, Wardatul Wujud c'est autre chose. Wardatul Wujud ça rentre dans le sujet de Wajibul Wujud que tu vas apprendre très rapidement, très bientôt, une fois que tu connaîtras le persan. Et tu vas commencer l'étude de El Mulkalam dans les matières qu'ils appellent ça Ilayyat, malgré qu'encore une fois El Mulkalam c'est problématique parce que c'est une matière en dehors des hadiths alors qu'il y a tout dans le kafi sur la croyance. Donc tu vas apprendre comment parler, développer la croyance pour pouvoir dialoguer avec des non musulmans alors qu'en vérité la plupart des gens n'ont pas de contact avec les non musulmans. Et quand ils convertissent des gens aux non musulmans, ils n'ont même pas besoin de ce type de rhétorique. Mais bon, donc là quand tu vas apprendre Wajibul Wujud, etc., etc., tu peux considérer que c'est la même chose. C'est-à-dire que tout est dépendant d'Allah, c'est Wardatul Wujud. Wardatul Wujud de Ibn Arabi considère qu'il y a Allah à Zoujul partout. En vérité, tout est Allah. Et ça c'est un très très grand problème frère. Et c'est pour ça même que le Foukara, et même si tu irais à Machin, tu rencontrais des gens de l'école du Tafke qui disent clairement c'est du Cherk, tu vois. C'est du Cherk sans problème. Et beaucoup, beaucoup des herphanies valident, tout à fait. La théorie du Radatul Wujud, tu vois. Donc voilà, globalement c'est ce que j'ai à dire. Moi je t'invite qu'à chaque fois, quelqu'un vient de dire, tu fais ce que tu veux frère, sans aucun doute. Mais quand quelqu'un vient de te dire, voilà, tu fais telle pratique, telle chose spirituelle et tout, je vais dire d'accord, très bien. Alors, quel est le hadith, quelle est la pratique, tu vois. D'où ça vient. Et comme ça, tu ne te perds pas, Inch'Allah. Mouwafaqin, alaykhouli khair, wassalamu alaykum wa rahmatullah.